La semaine de la dénutrition La semaine de la dénutrition, c'est une semaine en novembre tous les ans pour vous sensibiliser autour de la dénutrition, notamment à l'hôpital où on trouve à peu près 50% des personnes âgées qui sont dénutrées. Particulièrement les personnes âgées parce qu'elles sont plus fragiles pour plusieurs raisons comme la perte d'appétit, la perte de mobilité et puis les différentes maladies qui s'ajoutent. La dénutrition, c'est quoi ? C'est la perte de poids, la perte de muscles et la perte de force. La dénutrition, ça touche tout le monde, à tout âge, même quand on est en situation d'obésité. On constate que les personnes âgées qui arrivent hospitalisées sont très souvent dénutries avec des conséquences non négligeables. C'est-à-dire que la nutrition et la dénutrition sont un frein à l'amélioration de plusieurs pathologies et à l'amélioration de leur confort de vie, même, directement en fait. Vraiment, c'est quelque chose qui est très important. On constate que quand on est dénutri, on guérit moins vite des plaies, on guérit moins vite des infections, on guérit moins vite de la reprise de la marche puisque, effectivement, la nutrition est importante dans la fabrication des muscles. Donc, du coup, on a beaucoup plus de difficultés à remarcher, à se remobiliser et donc, c'est principalement un risque très important de la perte d'autonomie. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous importe beaucoup, auquel on fait très attention parce que ça a des conséquences très importantes pour nos personnes âgées. Pour lutter contre la dénutrition, des solutions existent. Cette année, nous avons choisi de mettre à l'honneur le manger-main qui est une technique qui peut être adaptée au domicile par les aidants. On sait que ce n'est pas évident de préparer à manger, et d'avoir des idées pour les personnes qu'elles aident à la maison et parce que ce sont les premiers acteurs du dépistage et de la prévention de la dénutrition au domicile. Le manger-main, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des petites bouchées qui vont être complètes avec tous les apports en nutriments, protéines et calories nécessaires qu'on va pouvoir manger, comme le nom l'indique, à la main et qui seront en texture adaptée pour les personnes âgées. Pour faire découvrir le manger-main aux personnes âgées de l'hôpital, nous nous sommes rapprochés de Franck Derouet, chef étoilé du Clodessence à Anne-Sylvieux, pour imaginer un menu original en manger-main qui puisse être adapté et reproduit par les équipes de restauration de l'hôpital. Pour nous présenter ce menu, le chef Franck Derouet et ses équipes nous ont accueillis au Clodessence avec la présence de trois aidants qui ont mis la main à la pâte pour adapter la recette ensuite au domicile. Grâce à la collaboration des équipes du Clodessence, de la nutrition et de la restauration de l'hôpital, les personnes âgées présentes sur les différents sites de notre établissement ont pu profiter d'un repas en manger-main, soit 200 repas distribués.